... Écoutez, j'annonce que nous avons transmis une plainte formelle au directeur général des élections au sujet d'une activité de financement qui a rapporté 428 000 $ au Parti libéral du Québec, mais qui n'apparaît pas plutôt dans les États financiers du Parti libéral. Aujourd'hui, nous demandons à Philippe Couillard de répondre à des questions importantes. Il annonce qu'il veut être transparent, mais il ne dit pas tout. L'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, mène une enquête sur un présumé système de financement illégal qui impliquerait des entrepreneurs qui auraient obtenu des contrats en échange de financement politique. Une perquisition a touché le Parti libéral, le siège social du Parti libéral, et nous a permis d'apprendre l'existence de cette activité qui a rapporté 428 000 $. 428 000 $ en une seule journée. Et ce montant-là n'apparaît pas dans les États financiers du Parti libéral du Québec. Que sait Félix Couillard de cette activité? Où est allé cet argent? Pourquoi ne pas avoir déclaré cette somme? D'où provient cet argent, M. Couillard? Est-ce que cet argent est utilisé dans la présente campagne électorale? On sait aussi, grâce à la perquisition, qu'il y aurait eu des échanges d'enveloppes avec l'entreprise Choc-Béton dirigée par Marc Bibeau, le grand argentier du Parti libéral. M. Couillard, quel rôle a joué M. Bibeau au Parti libéral? Philippe Couillard veut être premier ministre. Nous sommes à quoi 13 jours d'une élection générale? Il doit tout dire. Il refuse de se distancier de l'héritage de Jean Charest. Et il plaide que tout ça appartient au passé. Vous le savez bien, ces événements se sont déroulés non pas en 2012, mais en 2013, la perquisition en question. Et il y en a eu d'autres. Les Québécois doivent être mis au courant des comportements du Parti politique de Philippe Couillard, qui souhaite devenir premier ministre. Nous attendons donc des réponses de Philippe Couillard sur ces faits, parce que nous parlons bien sûr ici de faits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada